Le peuple gabonais a retrouvé la liberté En passant par le courage de ses brillants fris Les fleurs apparaissent enfin à la lueur d'espoir Le temps de chanter la liberté Soutenir le CTRI pour son action en faveur du peuple gabonais c'est tout l'intérêt de cette hymne de la libération inspirée par le prophète Benignois L'hymne intervient à la fin d'une époque de tyrannie, de souffrance, de dictature à une époque de libération, d'expression et c'est à ce moment là que l'hymne de la libération intervient Donc l'hymne de la libération est là non seulement pour rendre grâce à Dieu pour la délivrance du pays mais aussi pour rendre hommage à ces vaillants soldats qui ont pris leur courage au risque de leur vie pour libérer notre pays Pour le leader d'opinion et homme d'église tous les Gabonais doivent avoir un sentiment de reconnaissance envers ces héros du 30 août 2023 une date particulière dans l'histoire du Gabon Le rôle de cet hymne là c'est quoi ? Comme je viens de le dire, c'est une prise de conscience C'est d'abord interpeller les Gabonais rendre à ça Dieu dire aux Gabonais nous avons reçu la liberté maintenant nous nous mettons au travail Expression de fierté, d'attachement et de joie L'hymne de la libération du prophète Benignois est composée de quatre refrains et quatre couplets Cette hymne représente pour l'auteur un sentiment de patriotisme et de gratitude envers les dirigeants Gabonais pari en dévou Sous-titrage FR ?